bonjour à tous je fais une vidéo aujourd'hui pour présenter l'équipement de mon kayak enfin l'aménagement de mon kayak pour la chasse sous-marine donc moi je précise c'est surtout des trucs artisanaux donc pour commencer les fusils donc j'ai fait assez de la récup c'est des morceaux de leash de petits bodyboard pour enfants donc c'est tout simple j'ai fixé ça sur sur ma main courante de mon kayak donc ce petit leash là c'est pour pour accrocher mon fusil et après je le coince je viens coincé sur un sandos que je peux régler je peux le resserrer un petit peu plus si j'en ai envie en tirant un peu et venant venant l'attacher ici donc pareil donc j'ai un autre leash pour mon deuxième fusil donc voilà pour la pagaie ça c'est assez important elle se coince sur le côté mais faut vraiment avoir quand même un petit leash au cas où on la lâche dans tous les cas il faut toujours avoir un leash sur tout ce qu'on attache sur le kayak faut penser au fait qu'on peut se retourner bon ça m'est jamais arrivé encore mais vous fait qu'on peut se retourner à n'importe quel moment donc voilà ça pareil c'est artisanal c'est la petite signalisation donc c'est important moi aussi moi je vous déconseille de d'acheter un kayak il y en a un peu en camouflage prenez un kayak de couleur vive ça fait un peu comme la planche c'est une signalisation en plus et quand les personnes voient personne voit qu'il ya personne dans kayak avec votre petit drapeau vous êtes tranquille donc voilà après moi j'ai des rangements à l'intérieur ça c'est les options du kayak vous aurez pas ça surtout les kayaks mais donc ça c'est assez utile donc moi je peux mesurer mes poissons et c'est là à l'intérieur oui j'ai un petit chiffon et je mets mon portable pour faire pour avoir mon gps voilà on peut caler des gourdes et tout mais bon ça c'est pas très important voilà à l'intérieur ça moi c'est vraiment le gros avantage c'est que je peux mettre mes palmes à l'intérieur voyez elles logent facilement hop j'ai mes palmes qui sont là et ça pareil fabrication artisanale c'est ma petite encre flottante donc du coup l'encre flottante moi pareil c'est un truc artisanal mais elles valent pas très cher dans le commerce donc tout simple c'est un petit sac ikea j'ai mis un plomb d'un côté un bouchon en liège pour qu'elle se gonfle directement donc moi je laisse partir avec le courant et je viens l'attacher sur ma ligne de vie ici hop comme ça ça met bien mon kayak dans le sens du courant donc voilà ensuite j'ai mon petit chariot ça pareil fabrication artisanale c'est de l'inox que mon frère m'a soudé donc c'est tout simple il vient dans les trous auto videur certains disent qu'il y a des problèmes parce que ça peut fissurer les trous auto videur moi j'ai jamais eu le souci ça fait ce kayak là ça doit faire quatre ans que je l'ai mais ça fait dix ans que je suis du kayak et j'ai jamais eu de souci donc voilà j'ai un rangé tout simplement à l'arrière et je viens coincer avec du petit sando donc pour ma chasse je peux marcher loin sur la plage je l'embarque avec moi c'est pas grave donc maintenant mon encre fixe donc j'ai un petit système que j'utilisais quand je faisais de la pêche à la ligne où je pouvais pas récupérer mon encre c'est tout simple c'est juste une sorte de un système de fusibles avec un petit colson si jamais je suis coincé au fond je tire un vieux coup et donc du coup celui ci se casse donc le petit fusible en gros c'est le le petit colson et en fait une fois que c'est cassé ça vient se relier et hop ça retire mon encre par par l'arrière donc voilà donc une fois que mon encre est à l'eau pareil ça c'est juste une petite technique que j'utilisais pour pour ne pas avoir besoin de mettre à l'eau quand je pêchais à la canne mais maintenant j'ai plus le souci en chasse sous-marine c'est que une fois que une fois que je suis assis dans mon kayak si je veux récupérer mon encre qui me met bien pareil dans le sens du courant j'ai juste à venir chercher le petit bout et hop et après je peux récupérer mon encre directement directement à la main je n'ai pas besoin d'aller le chercher tout au bout du kayak donc voilà ça c'était tout je pense pour la pour la chasse sous-marine donc voici une première vidéo on m'a demandé une deuxième vidéo sur la pêche en dérive je sais pas encore si je vais la faire mais mais en attendant voilà donc je vous remercie et puis si vous avez des commentaires pareil n'hésitez pas et bonne pêche à tous voilà